La mission des Nations Unies s'est permise de céder la gestion du camp de Kidal aux terroristes avant même la date, avant même que l'armée malienne n'ait pu s'y installer conformément aux accords. La mission des Nations Unies s'est permise de céder la gestion du camp de Kidal aux terroristes avant même la date, avant même que l'armée malienne n'ait pu s'y installer conformément aux accords. Or, le camp de Kidal cédé par l'ONU comportait entre autres du matériel de haute technologie militaire de l'armée malienne. Donc, l'aménagement s'est permis de céder le camp de Kidal aux terroristes du MNLA et de céder une partie du matériel officiel de l'armée malienne à ces bandits. Dans quel but ? Dans le but d'empêcher que l'armée malienne, les FAMA, puissent effectivement prendre possession de ce camp. Il s'agit très clairement d'un acte de haute trahison. En cédant ce camp aux bandits, aux terroristes du MNLA et d'Al-Qaïda et de l'État islamique, la MINUSMA a clairement affiché son appartenance à la mouvance qui déstabilise le Mali depuis maintenant plus de dix ans. Il s'agit d'un aveu en plein jour de complicité entre la mission des Nations Unies au Mali et les groupes terroristes. Or, je voudrais vous faire remarquer que ce que la MINUSMA a fait est exactement ce que l'OTAN avait fait en Libye. Je recommence. Je voudrais vous faire remarquer que ce que la MINUSMA a ouvertement fait à Kidal, c'est-à-dire donner des armes et donner un emplacement militaire aux bandits, aux terroristes, aux truands du MNLA et des groupes terroristes auxquels le MNLA appartient. C'est exactement ce que l'OTAN avait fait en Libye. Mais qu'est-ce que l'OTAN avait fait en Libye ? L'OTAN a armé Al-Qaïda et l'État islamique pour attaquer le Mali, le Burkina, le Niger, le Cameroun, le Nigeria, le Togo et qu'on sort jusqu'à ce jour. Qui les a armés ? Qui a armé Al-Qaïda et l'État islamique ? Mais c'est l'OTAN. Tout le monde a vu l'OTAN agir en bonne entente avec Al-Qaïda et l'État islamique pour détruire la Libye et assassiner Kadhafi. Et l'objectif quand on a assassiné Kadhafi, c'était quoi ? Les emails de Mme Hillary Clinton ont permis de savoir exactement pourquoi l'OTAN a mené l'opération. Kadhafi se préparait à mettre en place une monnaie continentale d'inar or africaine. Et cette monnaie allait mettre un terme. La monnaie africaine continentale que Kadhafi envisageait aurait mis un terme à la suprématie du dollar, de l'euro et du franc CFA en Afrique. Cela a été retrouvé texto dans les emails de Mme Hillary Clinton qui fut secrétaire d'État du président Barack Hussein Obama lors de l'attaque barbare de l'OTAN contre la Libye. Donc aujourd'hui, de la même façon que vous ne pouvez plus expliquer aux gens qu'on a tué Saddam Hussein parce qu'il avait des armes de destruction massive, tout le monde sait que c'est un mensonge abominable. De la même façon, vous ne pouvez plus vous mettre devant les Africains et dire que l'OTAN est intervenu en Libye, c'est-à-dire Obama, Sarkozy, Obama pour les États-Unis, Sarkozy pour la France et David Cameron pour la Grande Bretagne. Vous ne pouvez plus dire à un Africain, à une Africaine qui a un minimum de culture politique contemporaine que l'intervention de l'OTAN en Libye était faite pour la démocratie et les droits de l'homme, qu'elle était faite par amour du peuple libyen. Non, on sait que c'était pour tuer Kadhafi parce que Kadhafi était à la tête d'un projet qui aurait sorti l'Afrique du joug économique, du joug politique et du joug culturel de l'Occident. Donc, les Africains ont suffisamment de recul pour savoir que ce qui est arrivé par la suite au Mali, au Burkina, au Niger, au Nigeria, au Cameroun a été voulu et pensé par l'Occident.